Elle sortait avec le jeune homme à question qui est devenu son mari. Djalil avait déjà une fille. Or, cette fille, quand elle est venue au monde, plus de 3 mois à 4 mois comme ça, sa mère est décédée. Donc, c'est sa belle-sœur, la grande-sœur de son mari, de ce jeune homme, qui l'a élevée. Donc, à chaque fois, on lui disait non que oui, on va t'amener chez ta mère. On disait à la petite qu'on va t'amener chez sa mère parce qu'elle n'a pas vu, elle n'a pas connu sa mère. Et le temps qui ont passé, les années qui ont passé, à l'âge de 5 à 6 ans, on lui disait non qu'on va t'amener chez ta mère, on va t'amener chez ta mère. Et c'était comme ça, la petite, dans sa tête, on va t'amener chez ta mère. Vu que le jeune homme en question, il a croisé la fille, tu m'as expliqué l'histoire en question que, ah, voici ma fille, à chaque fois, on lui dit non qu'on va l'amener chez sa mère. Vu qu'on est Goyega, relation de 8 mois, on est Goyega à 8 mois, 10 mois, un truc comme ça. Voici ma fille, prends-la comme ta fille. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, elle a pris la fille en question. Et on lui a dit non que Waitame t'es là. Donc, vraiment, le courant passait bien. Le courant passait bien même, bien, bien. Le courant passait bien, tout le monde. Ah, Waitame, Waitame, tout le monde. Ça dit dans la famille. On sait que ce n'est pas sa fille, mais on lui a donné la fille. La fille, tout se passait bien. Elle dit, un jour, elle est... Elle vivait avec son chéri, Goyega. Et voilà, son chéri décide de se marier avec elle. Le monsieur s'élève avec sa copine. Il s'est rendu chez ses propres parents. Pour dire à sa maman, pour dire à sa grand-mère, pour dire à sa grande-sœur, à ses tantes, tout ça. Pour dire, ok, moi, je vais me marier. Voilà sa tante. Qui s'impose pour dire, non, moi, je ne veux pas. Aïe, on dit comment? Non, moi, je ne veux pas que... Tu te maries. Il a demandé pardon. Pardon, il s'est fâché même, demandé pardon. Il dit, pourquoi? C'est là, moi, je l'aime. C'est là, vraiment, je veux refaire ma vie avec elle. Je veux passer le reste de ma vie avec elle. Tout le monde a demandé pardon à la dame. La dame dit non. D'autres belles-soeurs aussi disent non. Non, nous, on ne veut pas que tu te maries. Elle dit, elle ne comprenait pas. Mais tellement que le monsieur dit, le jeune homme en question, il dit non que oui. C'est moi, je vais me marier à ma femme. Ce n'est pas vous. Mais si vous voulez aussi, vous ne voulez pas. Moi, je vais me marier avec elle. C'est comme un défi. Lui, il a lancé. Or, dans la vie, quand ta famille te dit non que, ah, il ne faut pas te marier à telle personne. Ma soeur, si tu vois que la belle famille, ta belle famille entrée s'est pleine pour dire, il ne faut pas, leur frère va se marier à toi. Dis-toi que cette famille-là, tu t'es amusée. Tu as jouée. Si lui s'est endetté pour dire, c'est toi, il veut me marier. Et puis, tu n'as pas écouté. À gauche, à droite. Ma soeur, tu vas venir, lis-le ici. Si tu ne fais pas attention, c'est toi, ils vont te tuer. Et voilà comment. Sauf qu'il a aimé. C'est sa propre mère, c'est-à-dire la mère de ce jeune homme qui a dit non que, laissez mon fils se marier. Mais le frère, c'est-à-dire les soeurs, les tantes, les cousines s'imposaient toujours. D'autres soeurs aussi s'imposaient toujours. Le monsieur, lui, s'est marié, il s'est endetté, lui, s'est marié. Voilà les calvaires, tu vas commencer. La fille dit, elle donne, elle donne, on la poursuit seulement dans son rêve. Elle donne, on la poursuit avec les calissons. C'est-à-dire, elle voit sa, je ne sais pas, sa belle-soeur qui a calissons, un mec qui l'a poursuit. Sa belle-soeur a calissons. Comment vous pouvez, quelqu'un peut prendre calissons pour poursuit telle personne dans le rêve. Cela, c'est la son scénario. À chaque fois, elle se réveille. À chaque fois, elle se réveille. Et quand elle fait des songes comme ça, elle se réveille, elle dit à son mari, « Ah, voyez ta soeur qui me poursuit, voyez ta tante qui me poursuit. » Je ne comprends pas. Il dit, « Ok, ce sont les musulmans. » Matin, il se réveille. Quand il est l'heure de prier, les gars prient, les gars prient, ça passe, les gars prient, les gars prient. Dans le mois, comme ça, elle peut rêver au moins, c'est plus de cinq à six fois où on la poursuit avec calissons. « Ah, c'est quoi ça ? » Le mariage, ceux qui sont imposés sur ce mariage-là, eux-mêmes n'étaient pas là-bas. Eux-mêmes n'étaient pas là-bas même pour dire qu'à des présences, eux n'étaient pas dedans. La jeune fille était à l'aise, tout se passait bien. Oui, la petite la respectait, la petite croyait que oui, c'était sa propre mère. Donc, eux tous étaient dans le même quartier. Un jour, la petite, des six ans ou à Comela, vraiment, elle s'est livrée, elle allait chez sa tante là-bas pour aller passer dedans. Donc, cette dame, qu'on dit, c'est sa mère, elle s'est livrée dans le quartier, elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Elle dit, bon d'accord, je vais aller chez ma belle-sœur. Quand même, elle ne m'aime pas, mais quand même, je vais voir si ma fille est là-bas. Elle arrive dans la cour de sa belle-sœur, elle voit que, il y avait une petite fille là-bas qui était un peu tolore. Quand on dit tolore, c'est des enfants, je ne sais pas, autistes, un truc comme ça, crachant très de sortie. Elle dit, mais au début, elle ne savait pas, elle dit, mais crachant très de sortie là, elle dit, quand tu le vois même, tu ne peux pas savoir que c'est autiste ou de quoi, gars. Faut arranger, faut arranger, crachant très de sortie. Et Dieu merci qu'elle est partie avec son mari. Son mari dit, non, faut la laisser. Faut la laisser et après, je vais t'expliquer. Ils sont rentrés dans la maison. Voyez, l'autre petite, tu es en train de manger, même un grand enfant, tu es en train de manger. Oh, tu vois les enfants, ils ont 15 ans, 15 ans, 16 ans. Un grand enfant, tu es en train de manger à ticket et papier comme ça, manger à gauche, à droite. Elle dit, mais toi même, tu manges comme un enfant. Son mari dit, hé, faut laisser affaire, on n'a qu'à se renseigner. Voilà la mère de l'enfant maintenant, qui s'élève là, regarde, la fille très mal, même quand on dit non que oui, regardez très mal là, pour elle faire tomber là, une personne là, elle, elle allait tomber. Et son mari a demandé, est-ce que ma fille n'est pas, notre fille n'est pas venue ici ? On dit, votre fille s'élève. Ils ont entendu, la petite s'élève, ils ont pris la petite, ils sont partis. C'est arrivé à la maison là-bas. Et maintenant, son mari lui dit, hé, hé, nous on ne savait pas tout ça là, on ne savait pas où c'est quitté. Elle a fait des maladies de l'enfant là. Tu vois, le premier que tu avais vu là, le premier là, lui, il est né, c'est-à-dire, lui, il est né à essa comme ça. Mais la richesse de nos tantes là, nous, on ne comprend rien. C'est qui est vent là, regarde, c'est qui est vent, mais elle a plus de 10 coups. Elle a plus de 10 coups, sa maison là, c'est-à-dire qu'elle a construit, son mari ne fout rien. Son mari ne travaille pas, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de son mari. Elle dit, comment ça ? Et il quitte là, il dit, non, que oui, ça fait plus de 7 ans. Plus de 7 ans, ou 5, 6 ans que l'autre, c'est la personne qui mangeait là-bas, l'enfant qui mangeait dans la maison là. Lui aussi, sa maladie a commencé. On ne sait pas si c'est un sort. Donc elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a laissé. Voilà comment les choses vont passer maintenant. Les belles-soeurs qui viennent à la maison, elles vont foutre la merde pour énerver la jeune fille. Mais la jeune fille au début, franchement, elle avait un cœur glacé. Tu vas faire quelque chose, elle les laisse tomber. Arrivé au mal, quand elles te provoquent la taupe, tu vas enlever tes griffes. Les belles-soeurs qui viennent à la maison, elles vont foutre la merde. Elles vont faire des bêtises pour que celle-là, elle puisse se fâcher, elle va quitter. Mais elle a prié Dieu, elle a prié Dieu, elle a prié Dieu, elle a prié Dieu, elle a prié Dieu. Tout se passait, elle a laissé calmée. Mais les belles-soeurs, tout juste, c'était comme ça. Souvent même, le frère-même peut aller, il s'est dit, quand il finit de faire le boulot, il peut rester là-bas, il rentre à 22 heures. Lorsqu'il rentre à 22 heures, la fille, elle parle un peu là. Lui, il va appeler ses frères, il va appeler ses soeurs. Ah, elle a traité de bavader ici, elle ne sait rien pas pourquoi. Elles vont quitter là-bas pour venir menacer. Souvent même frapper la jeune fille. C'est-à-dire, la femme a le fait frapper les belles-soeurs, frappe et puis elle se retourne. Elle dit, mais attends, c'est quel mariage où on me frappe dedans? C'est quel mariage où on me frappe dedans? À chaque fois, quand il y a un petit truc à mettre elle dans son couple, c'est elle vient en même temps. On vient la beauté et puis elle se retourne. Elle dit, hi. Mais tout ça, elle ne disait pas ça, elle à ses parents. Elle regardait ça, elle dit, ah, un jour, ça va passer. Un jour, ça va se terminer. Un jour, celles qui seront à me faire ça là, elles aussi vont aller se marier. Un jour, ça va les arriver. C'est là, un jour, un jour, un jour là. Voilà, tellement qu'elle est fatiguée, elle, elle a dit à sa copine, ah, vraiment, voici mes belles-soeurs qui me détestent. Même la tante même de mon mari me déteste. C'est là, elle a dit, ta tante, c'est-à-dire la tante de ton mari. C'est clair, grand détail là. C'est qu'il vit ses enfants, son mari là. Elle dit, oui, oui, tu la connais ? Elle dit, oui, moi, je l'ai vue ici autrefois. Je l'ai vue ici autrefois. Ici, dans notre cou, là, il y a un karamoko ici. Quand on dit karamoko, il y a un marabou ici. Et elle est venue ici. Je ne sais même pas ce qu'est-ce qui s'est passé même. Et le marabou a dit, non, que oui. C'est elle a deux enfants qui sont malades. Et ses deux enfants qui sont malades, c'est elle qui a la base de ça. C'est elle qui a la base de ça. Et c'est pour cela qu'elle a l'argent. Donc, la dame a dit, non, qu'elle n'a pas les deux enfants qui sont malades. Et elle s'est fâchée, elle est partie. Oh, cette femme là. Là, sa camarade n'est jamais arrivée là-bas. Mais comment sa camarade sait que, oui, elle a deux enfants qui sont malades, qui ne sont pas, qui sont toujours dans la cour familiale. Parce qu'elle, elle a créé sa cour familiale où ses enfants, son mari et elle-même. Comment la dame a su ? Elle maintenant, tellement qu'elle est afférée, elle prend le téléphone, elle l'appelle son mari. Pour dire, ah, voyez ce qui s'est passé ici. Voici ce que ma camarade a dit. On dit, non, que ta tante là, voyez ce qui est fait, voyez ce qui est fait. C'est pour cela, elle a l'argent. Lui aussi, sa femme lui a dit, il prend le téléphone, il appelle sa cousine. Ah, voyez ce que ma tante, il faut dire, ma tante, elle n'a qu'à laisser ma femme tranquille. Voyez ce qui est en train de faire. Voyez ce qui est, elle est venue gâter le nom de ma femme chez eux là-bas. Voyez ceci, voyez cela. Ah, la dame, elle allait gâter le nom de la petite fille pour lui, elle est mauvaise. Elle est sorcière, elle est comme ça. Lui, depuis qu'elle s'est mariée avec, comment dirais-je, l'enfant de ma soeur, on ne mange plus. Les gens ne mangent plus, ça ne va plus. Nos affaires ne marchent plus. Donc, tout ce que tu as saluté là, ils ont mis ça ici, elle, comme ça. Elle est tellement elle veut laver son nom, elle allait dire à son mari. Son mari allait dire à sa cousine, sa cousine aussi, c'est rentré au rêve des tantes. Voyez, calvète, il a commencé. Elle dit, quand elle dort comme cela là, depuis ce jour là, quand elle dort, elle s'élève comme ça. Vous voyez, les traces, André, André, ils l'ont ligoté dans le rêve. Dans le rêve, c'est-à-dire, s'ils l'ont chicoté ou s'ils l'ont tapé matin, s'il y a fait ses puces, ses mains au pied, il a tout enflé. Elle dit, mais c'est quoi ça? Et voilà comment, elle dit à sa copine, ah, voyez, ma situation est-ce qu'elle traverse? Cette situation, elle est fatiguée. Vraiment, accompagne-moi chez quelqu'un. Ils sont allés chez quelqu'un là-bas, consultés. Ils ont dit non que Ton mari que tu dis ton mari là Oui c'est ton mari en réalité Mais sa tante Soit avec lui Elle dit comment ça Oui ta tante soit avec lui Dans le monde spirituel Ton mari même ne sait pas Ça dit ton mari lui elle est femme Ta tante Ta tante est mari Donc où Ton mari veut laisser marier à toi Elle laisse imposer parce que Dans le monde d'abord ils sont diables Elle est couille ton mari Donc là elle veut tout faire Pour que tu puisses quitter là Donc ma fille si tu es intelligente Tu sais déjà la vérité Il faut quitter Il faut quitter Il faut quitter parce que Si tu restes là là Ah il y a des dégâts qui vont mal se passer T'as dit qu'elle a dit non Elle vraiment C'est un défi au lieu de lancer Elle va rester dans ce couple Elle va rester dans ce mariage Elle dit à papa Ok tu n'as pas l'air compris Elle est partie Elle est partie chez elle Tranquille Et voilà Elle et son mari s'attendent Voyez Tabaski Tu approches Elle dit bon Vu que je ne peux pas aller Chez ta tante Trois fois elle est la petite Chez ta tante Moi je vais aller Je vais aller Chez ton père Parce qu'ils n'ont Ils n'ont pas même maman là-bas Et ils n'ont pas même papa Donc ils n'ont même maman Et la tante aussi Elle c'est côté maman Dans lui Le mari lui l'a pris sa fille Ils sont allés chez sa tante Pour faire la fête Elle elle s'est levée Elle est allée chez son beau-père La fête s'est bien passée Le soir Les deux se croisent Elle dit Ah pardon Il lui l'est vécu Pardon On va aller à la maison La petite va s'habiller Il dit non que oui Toi même faut marcher Tu vas aller La petite va s'habiller Elle dit Ah toi tu as la voiture On va aller rapidement La petite va s'habiller Elle va aller se promener Avec ses amis Il dit non jamais Ah la dame elle a préparé Poupou na pou Elle l'a mis D'envoûtement Elle l'a mis D'envoûtement Du jeûne Elle a pris ses clics Elle a pris la petite Ils sont allés La petite s'habiller Où la petite Vraient sortir Voilà le mari Tu viens avec sa voiture Ah bon d'accord On va donner un peu d'argent La petite Elle va aller payer Des trucs au glacier Avec ses amis Je n'ai pas l'argent Pourquoi mais tu m'en mettes Comme ça Il dit ah ok Excuse moi Mais il faut me donner L'argent Je vais préparer Des petits trucs Elle va quitter Là-bas Elle va manger Non Moi je n'ai pas l'argent T'es malade Et voilà le gars Qui s'enflamme Elle dit Le gars n'a jamais frappé Mais ce jour-là Le gars L'a collé au mur Le gars L'a collé au mur Il dit Frappé Mais Avant de frapper Mais La petite pleure La petite est sortie En flèche Pour aller appeler Sa grand-mère Elle pense que La jeune dame C'est sa maman Elle allait appeler La mère De la petite Sa mère en question Pour dire Ah ils sont là Frappé ma maman Ici Mon papa et maman Tu sais Le gars Il a fermé la porte Mère Il dit Il a bombardé La fille en question Des gens sont venus Ouvre la porte Vous connaissez Il y a des gens Ils sont prêts A casser la porte Ils ont cassé la porte On les a séparés C'est quoi Tu es en train De frapper ta femme Ici Il dit Oui Elle m'énerve Le gars T'étais gentil Tout d'un coup Début qu'il a quitté Chez sa tante C'est gâté Et voilà Comment le gars Prend ses affaires Il quitte la maison Il s'en va La femme l'appelle Il dit Non Il faut quitter la cour D'abord Pour que moi Je puisse venir Et ils sont restés Comme ça Jusqu'en Jusqu'en Dans ça Là Sa grammaire Décédée La grammaire De ce jeune homme Elle On ne lui a pas dit Elle allait voir Sa belle soeur Une belle soeur Qui s'attendait Avec elle Sa belle soeur Elle se dit Moi même A Dieu merci Je m'aille dans Finirail Ça fait Comme des Jusqu'en Ça avait deux jours Que oui Elle est décédée Donc je m'aille là-bas On dit Ah bon Elle dit Oui Elle dit Mais moi Je ne suis pas au courant Elle dit Comment ça Allons-y Ils sont partis Ils arrivent Dans la finiraille Même là Elle dit On ne la calculait Même pas On ne la calculait Même pas Et il y a une vieille dame Qui est venue Elle dit Ma fille Il faut quitter ici Elle dit Maman il y a quoi Elle dit C'est qu'elle est décédée La grammaire De ton mari Elle te détestait Elle ne t'a jamais aimé Vos couples Elle n'a jamais aimé Donc il ne faut pas T'y a touché des trucs Et puis Les choses vont en profiter Là pour te faire du mal Elle a pris ses clics Et crac Elle est venue à la maison Elle a pleuré Comment Combien d'années plus tard Elle a quitté la maison Pour aller vivre Chez ses parents Le monsieur Le Poupounapou Un jour comme ça Le monsieur en question Il vient Il ferme la porte Elle avait laissé ses bagages Il ferme la porte Il change ses rues De la clé De la porte Elle vient Ouvre Ça ne passe pas Elle appelle le gars Le gars ne répond pas Le gars appelle maintenant Les parents de la fille Pour lui dire Ah Moi votre fille C'est fini Je vais venir chercher ses bagages Elle s'est retournée Elle voit que La porte est toujours fermée Elle aussi Elle a cassé Elle a cassé la porte Tout doucement Elle a pris ses affaires Elle est rentrée Chez ses parents Elle rentre là-bas Elle dit à sa maman Elle a cassé la porte Mon mari Il avait envoyé Les gendarmes derrière moi Ou la police derrière moi Non Il ne peut pas faire ça Elle dit La fille ne parle pas Mais en même temps 10 minutes plus tard Elle voit qu'il vient La police Lui-même Il est dedans Ils sont venus La prendre Le commissaire Le commissaire dit Ok Elle est là Il dit Mettez-la Dans la boîte Elle n'a qu'à rester là-bas C'est ta femme Ou c'est pas ta femme Il dit Oui c'est ma femme Il dit Mettez-la Si vous ne voulez pas Faire votre travail Je vais la prendre Je vais l'amener Quelque part encore Faites votre travail Mais les policiers Ils sont étonnés Ils m'ont dit Il faut négocier Mais quand même C'est ta propre femme Elle t'a fait quoi Il dit Elle ne m'a rien fait Mais elle a cassé la porte Je vous dis Mettez-la dedans Les parents sont venus Demander pardon Ils ne voulaient rien comprendre Pardon 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 Des 10h jusqu'à 18h Ils ont libéré La jeune dame Elle est venue à la maison Voilà comment Le monsieur Lui il a commencé A vivre seul Maintenant La jeune fille Elle vivait avec La fille en question La petite fille Qui l'a aimée Comme sa propre mère Elle est vivée avec elle Elle apprend Elle apprend comme sa fille Et voilà comment Le monsieur Deux ans plus tard Il ne sait pas Si c'est envoûtement Maintenant C'est désactivé Et c'est là Lui il se rappelle Que Ah Il y avait une femme Dans cette maison Il y a une femme Qui est partie Avec son enfant Il l'appelle Il s'en a la maison Maintenant De la fille Pleurer là-bas Pour dire Ah vraiment J'ai fait l'heureux Je ne sais même pas Qu'est-ce qu'il m'a pris Oh elle dit J'étais Là aussi J'étais déjà fiancé Il ne pouvait rien faire Même si Si je n'étais pas fiancé là Je n'allais pas Me retenir dans cette famille Je n'allais pas Me retenir dans cette famille Cette famille là Mais franchement Est-ce que cette famille là N'a pas tué La mère même de l'enfant C'est maintenant Elle se pose la question Est-ce que cette famille là N'a pas tué La mère de l'enfant Aujourd'hui Vous voulez rentrer dans les foyers Ah Moi je cherche Je veux me marier Je veux me faire ceci Toi tu veux te marier Mais tu ne connais pas Base arrière De ton mari en question Tu ne connais pas Si tu veux connaître Il faut essayer de dire Oui je veux me marier Tu vas avoir les réactions Tu ne sais pas Celui que tu as traité Tu as traité Tes maris Tu ne sais pas Si c'est les femmes Dans le monde là-bas Tu ne sais pas Si c'est les maris Là tu ne sais pas Tu as fait erreur Lala C'est balle perdue Tu vas prendre Ah oui Tu fais erreur C'est balle perdue Tu vas prendre La famille Franchement J'aimerais m'arrêter Lala Si tu es nouveau Tu es nouvelle sur ma vidéo Il faut t'abonner Sur ma chaîne YouTube Ma page à Facebook N'oublie pas De partager mes vidéos Et aussi Likez Et audi C'est comme ça Elle a dit Au gars que C'est bon Moi je suis déjà fiancé Reste dans ton coin Notre fille est là Si tu veux la voir Faut venir la voir Si elle veut aller chez toi Elle s'en est chez toi Et elle allait Vraiment elle s'est mariée Tout se passe bien Dans son mariage Elle vient La fille en question Le monsieur en question De temps en temps Il s'envoie la fille La fille vient Bon Vraiment C'est une bonne fille Parce que C'est une bonne mère Elle dit Elle a fait combien d'années Dans ce truc là Dans cette relation Plus de combien d'années Même pas un enfant Elle dit Maintenant Elle a eu un enfant D'abord Donc C'est pour vous dire Que les belles Les belles C'est dit Vos Belles soeurs Les beaux frères Ou soit les belles mères Faites attention Ha ha Les tantes là Faites attention Parce que là Tu ne sais pas où Faites attention Faites attention